C'est Johan Khoatz, vainqueur du feu, pris Lupin, et donc qui a eu une fertilité extrêmement faible, Johan Khoatz, et qui malgré cette très faible fertilité a produit un nombre incalculable de bons chevaux. Et nous avons ici affaire à l'un de ses derniers produits, l'une de ses toutes dernières fuliches, avec ce numéro 4. Pendant qu'on rappelle aux éleveurs que s'ils n'amènent pas leurs chevaux en scène, on ne pourra pas les juger. Donc on les remercie de se bouger un petit peu plus que pour l'instant depuis le début de ce concours. Voilà, donc le numéro 4. Ceci de Johan Khoatz, c'est Asta Manana. Asta Manana est, comme le lot précédent, une AQPS née de la rencontre de YouSchool. Et Talon lui-même, AQPS, et Titrite, c'est une souche de plat, de pur sang, vient de, donc, Titrite, on avait Mister Symbol, du gagnant de 5 cours, notamment à Pau, donc on avait des chevaux de sac dans cette souche. Et donc, par le truchement de YouSchool, cette Asta Manana est donc née, la mère, qui est ici présente, est devenue AQPS, et très bonne AQPS, puisqu'elle a gagné 8 cours en plat, notamment le prix des Guédines, le fameux prix des Guédines, la plus belle course du programme de plat AQPS de France, à Dursal, qui a désormais son équivalent à Guinin, avec le prix de Florence Charrier. Et après cette belle carrière en plat, Asta Manana a poursuivi sur les obstacles, puisqu'elle a remporté 5 cours. En termes de production, elle a fait notamment Fruit My Lord, par Alain Guerco, donc un propre frère de la police qui vous est présenté ici, Fruit My Lord, qui a gagné en débutant à Nantes, sa seule sortie du rentre en tout cas, puisqu'il a été vendu aussitôt en Irlande, où il a gagné une course à Cork, sous l'entraînement de Willy Mullins, le fameux entraîneur Irlandais, Willy Mullins, qui attendrait une petite avec les chevaux français. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc voilà, la lauréate est à gauche, donc le plus près de la tribune du Mélanger, le numéro 6. Donc la première section du choix du PS du Mélanger, c'est-à-dire les pôles pouliches jeunes. Donc le numéro 6, c'est une fille de la Miss et Peter Gagne, présentée par Patrice Délanger, des bâtis dans la Manche. Ensuite, nous avons le numéro 7. Le numéro 7, fille de Maratia Torrento et la Rousselière, présentée par Laura de la Rousselière dans le Mélanie Noir. La troisième position est occupée par le numéro 1. Fille de Dreamwell et Chris, présentée par Guillaume-Thomas et Didier Lebel. Ensuite, en quatrième position, nous avons le numéro 4. La fille de Astamanana, présentée par Roger Simon. Fille de Astamanana par Johan Coates. Et enfin, le numéro 5. Le numéro 5 est Amazon Môme, fille de Nolulu et Yphanie, présentée par Bernadette Deschers. Le numéro 5 est Amazon Môme, fille de Nolulu et Yphanie, présentée par Bernadette Deschers, présentée par Bernadette Deschers, présentée par Bernadette Deschers, présentée par Bernadette Deschers. Alors, le jury, ayant revu les touliches concernées, a effectué quelques modifications à ce classement. Alors, quels sont les modifications à ce classement ? Nous avons inversé la 1 et la 7. Voilà. C'est l'humour 6. A convaincre que la poule numéro 1 avait plus d'éléments à l'arrêt que la poule numéro 7. Et comme on l'avait vu la première, c'est celle qui est difficile de comparer la poule. Merci. Donc, le classement définitif est 6 As. 7, et donc 6, 7 As. 6 As. Il n'y a pas eu enquête des commissaires, mais les jurys. Donc, en l'occurrence, Ferdy Murphy, entraîneur anglais, qui connaît bien les chaux français, puisqu'il y a eu, dans l'occurrence de Francholi, en tout cas, et en courant en France, et en gagnant en France, également, Thadine Ritterne, a jugé, a estimé, comme vous l'avez expliqué à ce qu'il y a un instant, à tout près, que là, ça n'avait plus d'éléments à l'arrêt que les recettes. Donc là, ça a pris la deuxième place. 6, 7 As, 4 et 5. Alors, on vous rappelle que les pôles sont jugés, donc 12 lettements, 6 As, 7 As, 4 et 5. Et les juments sont notés. Les juments sont notés de façon à pouvoir bénéficier des primes à RAS nationaux. Et, en l'occurrence, la jument, qui a été la mieux notée, et le numéro 4, Asta Malana, qui a été déjà parmi les 5 juments qui sont présents, la meilleure en course, puisqu'elle a remporté 13 victoires, et qui remporte la meilleure note du classement à dépôt linière en cette matinée du Zonang. Voilà, donc les chevaux vous sont présentés dans l'ordre. La fille de Lamix qui s'est imposée, le numéro 6, suivie donc non pas du numéro 7, mais du numéro 1. La fille de Chris, suivie du numéro 7. La fille de Mara Esca Sorento. Du numéro 4. Regardez bien ces juments, donc c'est elle qui a été la mieux notée. L'excellence Asta Malana, 13 victoires, 8 en place, 5 en obstacle. Comme quoi les deux sont incompatibles sur les ACUPS. Et enfin, le numéro 5. C'est la fille de Honolulu et Iphanie, mais déjà nommée puisqu'elle s'appelle Amazon Mo. La fille de Mara Esca Sorento. C'est la fille de Mara Esca Sorento. C'est la fille de Mara Esca Sorento. Denuki Mishka, elle a été la fille de Mara Esca Sorento. Une verte, elle a été la fille de Mara Enpé. C'est la fille de Mara всю est laève. Lui, pability de la fille de Mara Esca Sorento. Le numéro 6, 7 en place, 5 en site. Sous-titrage ST' 501 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 Un bleu qui fait toujours la montre dans le sud-ouest, qui connaît ton bateau pour être tout à fait facile, c'est Jacques et Crou du Yac au pays des langues d'eau arabe. Sous-titrage ST' 501 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 On va intervertir le numéro 15 et le numéro 17. Voilà, le numéro 17, donc, j'ai mis justement le troisième de cette section de jeûne pour le mâle, devant le numéro 15. Donc, le numéro 15, on va être en dessous, il y a la description, c'est un fils de Vangelis, tant qu'il sera gris comme son père Vangelis, c'est son grand-père, aïeux de son oreille, son grand-père, Kenmar, présenté par Theroy Mouchant. Donc, le numéro 17, on en a parlé il y a quelques-uns de temps. Le deuxième est le numéro 9, Tils de Networcel. Qui ressemble beaucoup à son père, d'ailleurs, le numéro 9, un fils de Networcel, Isabelle Villon, présenté par Bernard et Anna Fouché. Et le grand vainqueur est un fils de Networcel, mais pas du tout. Bébrin comme son père, Algen plutôt comme son grand-père, c'est le numéro 14. Qu'il n'est pas un fils de Networcel, bien entendu, mais un fils de Marès Catorcel, mais qui n'est pas plus Algen que son fils, son père. Donc, le fils de Marès Catorcento, le numéro 14, Louisville II, issu du centre de la France. Louisville II, elle-même par Ragmar et Expoville. Expoville, qui est ici de Videorock. Donc, l'écroisement ici de Marès Catorcento, Ragmar et Videorock, avec Paul, qui est le troisième produit de sa mère, Louisville II, gagnante de deux courses en plat. Troisième produit, mais le premier, né chez Michel de Vigou, de l'élevage de l'Éry, dont il s'impose d'emblée, avec ce très beau trou, issu de Marès Catorcento. Alors, la première jument du classement, c'est comme pour les femelles, la première jument du classement. Et où es-tu, le numéro 17, en ce qui concerne les classements des juments ? Alors, on va demander à un juge, on va ramener le pôle, s'il vous plaît, le pôle vainqueur, on va le ramener un peu plus près. On va le ramener un petit peu plus près, tandis qu'on va demander à faire du Murphy, de nous décrire ce poulain, de nous expliquer pourquoi, parce qu'il a fait partie du jury, pourquoi ce poulain est premier. Can you explain que le pôle est le meilleur de cette série ? Alors, il s'agit beaucoup d'une histoire de présentation, car Ferdi explique que le poulain a une tête vraiment extrêmement expressive, très belle tête, et surtout, il move very well, il se déplace très très bien. Et il a vraiment une analyse, il a vraiment un chiffre, et voilà, c'est ce qui explique, merci Ferdi, thank you very much, c'est ce qui explique, effectivement, là vous pouvez constater, regardez comme ce poulain vous regarde, on regarde le public, et c'est cette façon de se déplacer, en même temps à vous dire, c'est cette façon de se présenter, qui a fait que ce numéro 14, c'est de Marelle Cazor-Lalto, à rencontrer cette session du jeune pôle mal. Merci. 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 腳 Sous-titrage ST' 501 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 Gilles Chénion est un fils, alors ça c'est très intéressant, c'est un fils qui a un tout bon étalon qui s'appelle Nickname, champion d'obstacles en France, également en Angleterre, en England. Je parle de groupe 1, Nickname, champion d'obstacles, avec une pénalité assez époustillante puisqu'il a gagné au top niveau de 3 ans à 8 ans sans jamais la moindre interruption de carrière. Nickname, c'est la même ouara de Victor, chez Roland Meunier, ici de la grande souche des haines de Madame Gwyneth Cheyn, qui défend de Néoménie. Donc, une fille de Nickname est Oddor, amateur de bagatelle, vous reconnaîtrez d'où vient ce nom, Oddor ? Eh bien Oddor c'est tout simplement la soeur de First Gold. Lauréat du Grand Kippel Chaser de Paris et du prix Lays Gislin, du temps en temps, le meilleur Kippel Chaser d'Europe. Il n'a malheureusement pas pu gagner la Gold Cup pour une mienne enceinte. Puisque c'était tout simplement l'année de la Vache-Cole et les courses de Tchesterlin qui ont été alliées. Le festival de Tchesterlin a été annulé. Donc, très heureusement, évidemment, la Gold Cup à laquelle le Tchesterlin, alors qu'il a été présenté comme le grand favori, n'a pas participé parce qu'elle n'a pas eu lieu. Tout cette famille descend de Nuit d'or, championne du croc, Nuit d'or, avec une neuf course et surtout à deux reprises et qu'elle en bataille, le grand croc, deux cours. Alors, en dehors, la mère qui vous est présentée là, si elle n'a pas couru, pour une raison évidente, c'est que son frère aîné, Sorzol, venait de gagner le courant de Paris. Donc, il dit que Lyon a estimé qu'il n'était pas forcément judicieux de faire prendre des risques parce que c'est un jument aussi fatieux sur les obstacles, donc, il a mis directement Poulinière. Haute-Dor, donc, est une Poulinière déjà confirmée, puisqu'il a déjà donné naissance à Mycernium, il a mis deux courses. Il a mis en dehors, deuxième du Poulinière à Hauteuil, et nous avons Kel de Thorne, qui a été vendu directement à l'Angleterre, ceci de Stéphicard, où il a mis deux courses. Je ne suis pas sur le Poulinière. Je ne suis pas sur le Poulinière. Je ne suis pas sur le Poulinière. Alors, puisqu'on a passé quelques numéros, on était passé du 21 au 26, on va désormais accueillir le numéro 23. Le numéro 23, d'accroissement intéressant, puisque là, on a affaire à une police issue d'un étalon d'origine américaine, qui a fait la montée à l'araignée, ou à Radleinem, Kulmorto de Bretagne à l'araignée, qui accueille justement les annoncés de la France, notamment Virginie. Donc, Untie Sandorne, un fils de Smartstrike, qui est en même partie en Italie, et Lady Doudéry. Doudéry, bien sûr, c'est le sceau de Gigou, mais en l'occurrence pas Michel le Gigou, sa fille, Florence Thomas de Gigou. Donc, avec Untie Sandorne et Lady Doudéry, elle-même issue de Sleeping Car, Lady Doudéry, gagnante de deux courses en plat, placée également après notre pack, qui nous présente ici son premier produit, c'est le plus sensu de Untie Sandorne, on connaît leur influence du temps américain, qui porte beaucoup de bacs, beaucoup de puissance, notamment, dont l'épaule est dans son arrière-main. Avec l'épaule Zouderry, qui descend en fait d'une des premières jumentes que Michel le Gigou, qui fut entraîneur, a entraîné lui-même. C'est Mifinbon, Norbecourt, des chevaux qui sont illustrés au meilleur niveau au début des années 80. Et sous le saut Chérel, on retrouve dans cette famille de Raborgie, gagnante de Triperville, ensuite gagnante de groupe 2 à Kenton Park. Et dans le centre de la France, la Lille et la Nièvre, on retrouve notamment sous l'influence de Nicolas Darnet, du arabe savoir, prédateur, sans histoire. Mais aussi, quel beau mec est sous les cieux, qui s'appelle ce beau mec qu'il a rendu, et le faire rentrer sous les cieux, et qui a terminé le 4ème ou déjà 4ème électrique de l'avenir, et qui est le grand mec en Angleterre, où il est porté sa carrière. Voici donc le numéro 23, qui est de la question d'Angleterre, et le livre. Merci. 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 Alors voilà, la troisième section, les poules femelles âgées, est terminée. et nous allons vous donner le résultat en commençant par le cinquième pour remonter le système. Le cinquième est le numéro 26. Le quatrième est le numéro 22. Le troisième, la troisième, est le numéro 20. La dauphine, donc la deuxième, est le numéro 12. Et la gagnante est... La gagnante est... Le numéro 23. La fille de Until Sandown est Lady Doudéry, présentée par Florent Thomas de Libou. Cette nièce, cette cousine de Relève Doudéry. Je ne vous avais pas parlé tout à l'heure de Relève Doudéry. C'est gagné une cour. Donc on va... Ah oui, j'ai avoué la main. Ça fait pas du tout. Pardon ? C'est le 19, pardon. Alors bien entendu, vous aurez interrogé de vous-même, le 12 ne pouvait pas être deuxième, mais... M. De Gigou apparemment a un petit problème d'écriture. On l'a appris à l'école qui ne l'écrivait pas très bien, je pense, depuis le CP. Donc le deuxième n'est pas le 12, bien entendu, mais c'est le 19. Donc je vous rappelle, bien sûr, le classement. C'est une bonne soirée. La première est le numéro 23. Je fais attention à la lecture. Le deuxième, le numéro 19. La troisième, le numéro 20. La quatrième, le numéro 22. La cinquième, le numéro 26. 23, 19, 20, 22, et 26. Une dième, c'est le 21. Donc voilà. Les faules femelles âgées arrivent sur scène. Donc j'en profite pour vous dire qu'il y a de nombreux sponsors qui sont présents et qui ont aidé à la fabrication de ce catalogue. Comme vous pouvez le constater, en faisant le catalogue, en dernière page, on trouve Dinavena, on trouve aussi Etidios, Gibson et Rivers, Lévant-Lessage, nous avons les Rhin Nationaux, nous avons les Assurants à Générali, nous avons Centracor, Centracor à Sainte-Jévin-Denjou, tout près d'ici, le magasin où on peut tout trouver. J'en oublie qu'il y en a eu quelques-uns, mais on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi Francie, un francier qui a permis, avec l'aide de tous les professionnels, les éboureurs, les éleveurs, les propriétaires des talons, à réaliser ces pages, les pages qui sont rouges, que vous pouvez feuilleter et découvrir en feuilletant le catalogue, donc où on peut avoir tous les détails, sur des étalons, sur des éleveurs, sur les centres des bourrages, très en train de mangent, donc aller à la découverte de l'élevage français. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, le cinquième, ici les chevaux sont rangés dans l'ordre, la gagnante est le plus près de la tribune, le cinquième, c'est le 26, c'est la fille de Nickname, un étalon intéressant, Nickname. Donc en quatrième position, nous avons le numéro 22, une fille d'un autre jeune étalon, c'est Early Marche. En troisième position, le numéro 20, la fille de Lavron, présentée par Jean-Luc Couettil. En deuxième position, bien entendu, pas le 12, mais le 19, la fille de Épalo, présentée par Gilles Chénion, et la grande lauréate est ce numéro 23, la fille de Elfield Sandown, et un membre du jury, éminent membre du jury, va nous expliquer dans quelques instants pourquoi, pourquoi ce numéro 23, qui d'Elfield Sandown, a été éclaté en première position. C'est incroyable d'avoir des repas. Donc c'est le grand chef de la Nièvre, d'actif prêt, qui va nous expliquer pourquoi le numéro 23, fille de Elfield Sandown, a été classé en première position. Tiens, Michel. Alors, la première chose que je veux dire, c'est l'unanimité du jury pour le placement. On a été d'accord sur toutes les positions. La première a une épaule exceptionnelle. Et quand on la regarde, elle est vraiment très pouche. Elle pourra avoir un peu plus d'eau qu'une venue, mais elle se dépasse très bien. Et c'est vraiment une belle peau. La deuxième est moins grosse, mais c'est vrai qu'elle a trop bien de défauts quand on la regarde et quand elle se dépasse. Ça sera sûrement pas le mot du nom, mais elle est bien faite. Quand elle a la troisième, qui est impressionnante par sa taille, elle n'est pas parfaite parfaite dans ses aplombes. Et elle a une tête beaucoup moins expressive et elle est la première. Merci donc pour cette éducation, pour ces paules de l'AV qui vont laisser en place après les photographies et les inspections des différents personnages, notamment les cours et les experts potentiels. ce sera la quatrième et dernière section de cette année en l'éducant des paules mâles agis. Merci. 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 ... Donc on commence cette série des folles mal âgées avec un poulain présenté par Mlle Catherine Bonneau de Guillet dans la Manche. C'est un fils de Deflight, jeune étalon des arts nationaux. Deflight et Goldwin, elle-même par magistraux. Goldwin, bonne jugement de course, elle a gagné deux fois en flas. Et Goldwin, la jugement grise qui est là, est déjà la mère de No Command Bay, vainqueur ici même, au Lyon d'Angers, du prix de l'île brillant, rempli des trois ans à cupée de Lyon d'Angers. Également du prix Richard de Jeune à Cran, et deuxième du prix Jacques de Vienne à Maison-Land. C'est une souche qui descend de Fanfon, donc l'élevage d'escrivale, avec Fée d'escrivale, Gaule d'escrivale et Gage d'escrivale. Donc au niveau 27, fils de Deflight et Goldwin. ... 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 Alors, voici le prochain lot. On va vérifier le numéro 1 à cette instance. C'est le numéro 28. Le numéro 28, c'est un fils de 4 kevy. Et Kalkévy, du même type de Kalkévy, bien sûr, qui fait la monte au hara national de Lengers. Kalkévy, qui est mort il y a deux ans, malheureusement. C'est rétonnant le nom de la GACAN. Donc, Kalkévy, présenté par Elisabeth et les autistes de l'Épilie. C'est un fils de Champigny. C'est un fils de Champigny, bien sûr. On est là, les essachères de Champigny, qui était la grande rivale de la essachère du Lyon-Dengers. Donc, Kalkévy est gracieuse de la cour. Et même par forêtienne, un fragment sur le sombre local, puisque forêtienne, c'est lui aussi la monte au hara national du Lyon-Dengers. C'est comme le grand père de la mer, d'ailleurs, le fondateur. Gracieuse de la cour est déjà, c'est le fils du nom d'Elbrune, est déjà la mère de Mistral de la Cour, qui est de l'Ontario, qui est de l'Ontario, qui est de l'Ontario national, qui est de l'Ontario national, qui est de l'Ontario national en Angleterre, et qui est de l'Ontario flatte. Et Gracieuse de la cour, c'est du nom, qui n'a pas couru, est le soeur du front et leader de la cour, qu'on a bien fait l'enfance, puisqu'il avait l'idée pour ça, c'est un accueil, mais aussi c'est la plus deuxième, du genre, de « pour toi », un groupe d'élu, et le problème du monde en dit « un groupe d'élu » C'est le bon sens qu'on dit « euro-déluen », donc pour l'ombre de ce qu'il y a, c'est qu'il y a un peu près, le numéro 28, pour le faire par les alèges de l'élu de l'élu de chantilly. Sous-titrage ST' 501 Voilà, merci au numéro 28, il est immédiatement à sa place, et qu'on est franchement à travers le numérique, au numéro 29 de la fleuve, présenté par le chantier à AirPard, et le valide du Valenau, un sartuni dans la manche, un sartuni, le crillon de les garneaux de la UBS, avec le draguet et la manche. C'est un piste, encore un piste de « deathlight », très signé son père d'ailleurs, qui est le ressentiel de l'élu de l'eau, « deathlight » qui appuie ça dans l'île de l'ouest des bonnaches, très intéressant produit pour ce deathlight. Donc, je vais l'élu de sa carrière dans la manche, en relation à l'élu de Saint-Lô, qui l'a procédé actuellement en anglais, en passant que vous venez de l'élu de l'anglais. Donc, deathlight est image du Valenau, qui est la sœur de Uranus du Valen, qui est la sœur de l'élu de l'élu de l'élu de la piste, bonne carrière. Que ce soit en… que ce soit en… qu'il y ait un mot de vidéo charmantique, ou en pique au Nolongé. Il y a une année 6% plus. Il y a une période de belle course provinciale, et il y a un mot de place intéressant, dans les théoriques germains, à Tramp notamment, mais également pour un univers, qui est un peu de l'élu de l'élu, à Maragère, et le 3ème de l'élu de France, qui était le temps à Maragère. Merci. Alors, c'est l'échappée belle pour ce numéro 29. Donc, il y a vraiment le portrait craché de pompette, ça c'est plus défiant des tailles qui signent de nombreux produits, on en a vu déjà l'année dernière, à des concours. Merci. Merci. Voilà donc pour le numéro 29 qui laisse sa place désormais au numéro 30, représenté par Bernadette Descher avec Alexandre, du Lyon d'Angers, donc tout près d'ici, un fils de Network. Fils de Network et Lamoun, même par Smadun, on reconnaît bien la signature grise de Smadun ici. Donc Lamoun, c'est toujours cette fameuse souche des mônes et des mômes et des mônes de chez Alexandre Descher, mon môme bien sûr, le meilleur d'entre tous, qui a gagné le Grand National de Liverpool en 2009. On retrouve sous la troisième mer. Sous la deuxième mer, on retrouve Pêchmaud, Calcamoun, Foujoyeux. Également, Iphanie qui a eu un produit tout à l'heure vers la môme. C'est ici le cinquième produit de Lamoun, donc qui de Smadun avec une mer par Le Pompon. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 32, le numéro 32 qui va, en décembre, mettre la place au numéro 31, amené à un grand foulé par Alain Cotin, qui fait des coutings tous les matins, donc peut-être que vous ne vous étonne pas. Le numéro 31, c'est un bus de Balingari, le fameux Balingari, à l'histoire courte déjà très intense, qui a connu un retour de flamme cette année au printemps, qui correspondait tout juste, et ils ont bien de la chance pour cela avec son arrivée, ou un ravi grand chômage. Donc Balingari est Nélande, elle mène par cyborg, tout est pro-relzanne. Nélande, on a vu quelques éléments de cette touche, notamment chez Jean-Luc Fauty, donc le frère d'Alain, qui nous a présenté deux produits de la famille, et là c'est la branche qui est exploitée par Alain lui-même, il est également élevé au aralubrême, à plomb sur la branche, donc la famille de René, au grandit, à Ringo, Sonyong, Sonyong gagnant l'an dernier du prix Bongo, l'an dernier, ou ce printemps d'ailleurs, plutôt, du prix Bongo à Saint-Cloud, après avoir renforcé le prix d'Alain, et voilà pour les termes moins plus intéressants. On doit également être signé, le prix signé, gagnant à Angers et à Nantes, nous avons là deux produits de la photo, tandis qu'il faut pouvoir mettre un film à l'an dernier qui est présenté par les fouettis du Grover, Alain et Nantes. Donc là c'est un poulain, on a affaire aux poulains qui fournaient des pousseaux dans la mine, là il est 25 mars, il est indépendant de sa mère, et ce bras, il est fourni par le temps, par le temps, en octobre, en novembre. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors voilà le prochain numéro, parce que cette section de faux-le-mal âgée est assez garnie, alors voilà un poulain qui se présente très bien. S, vous avez bien le numéro 33 ? ... ... ... ... ... ... un poulet c'est un groupe qui ressemble beaucoup et beaucoup parce qu'on vient d'aller voir avec une très belle sortie d'entrée dure c'est un groupe dont on vous rappelle qu'il a dédié de sa carrière chez Lionel Germont en Bretagne avant d'arriver pour la saison 2010 il restera pour la saison 2011 Joara de la Courlaise est très dangereux et Jérôme de Haunet donc ici un très beau fils de Teg en gros mais Omélia elle-même par Aprignight qui nous est présentée par Michel Leveur du Haut-Pourlaise dans le Fort-Armor Omélia donc Aprignight et Jarmis donc on ne doute pas avec le croisement qui a gagné deux cours et elle a gagné à Compiègne qui même après s'est imposée à Saint-Brieuc en terre parisienne et également à la terminée 3ème du Céradio Paris à Ranguin Omélia donc c'est une première qui est en 2002 et qui est la nièce de Arvis on a le même fils de Jarmis, fils de Jarmis Arvis qui a été placé dans plusieurs vêtements de Troyes à Autonnes le premier démoin à l'Internet et à la terminée 3ème du Céradio à Hain-Cré alors on trouve derrière une touche d'Oudéry, un petit bout avec Overdose, Fabiolo, Lise d'Oudéry et plus récemment Nett d'Oudéry qui porte 25 histoires Nett d'Oudéry qui continue à gagner des courses en série en Corse Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Donc moins l'heure du crime, mais l'heure de l'appel à l'équipe et l'heure de manger bientôt, bientôt, bientôt. Et donc on rappelle que pour pouvoir se sustenter, tenir héroïquement, puisqu'à la fin de l'après-midi, ce show ACPS qui se déroule comme prévu sous le soleil, eh bien il faut aller prendre ce ticket de restauration au secrétariat de l'association des ACPS de l'Ouest, où Christine vient se faire un plaisir de vous accueillir, qui se situe à côté du bar, Julie, je suis donc placée à côté du bar et à côté du stand France Signe, où vous pouvez voir le programme qui se déroule en direct sur France Cire TV, d'où le show ACPS, depuis ce matin jusqu'à la fin de l'après-midi, d'où le show ACPS est présenté en direct, nationalement et internationalement, c'est l'avantage d'internet sur france-ciire.tv. Tandis que c'est Patrick Roulois, ancien jockey, qui lui voulait décider, nous amène le numéro 35. Alors tiens, très intéressant ça, le numéro 35, puisqu'on reconnaît la très bonne jouante course, Philea, gagnante du prix Pango à Maison Lafitte, deuxième du prix des Guinidines, où elle avait été battue par l'excellente Putsadémote, on l'excuse donc, également gagnante en obstacle, Philea, au sable de l'Aune, et elle nous propose ici son premier produit, en l'occurrence un fixe de sleeping car. Patrick Roulois, donc ancien jockey d'obstacles, est installé désormais comme éleveur à Saint-Pierre-la-Cour, en Maillet. Alors cette souche de Philea est à la base une famille d'Aumorais, c'est la famille, la descendante de Ulysse Morinière, Florella, Ulysse Royal, Bonoulissa. Un croisement à l'envers, qui a été effectué au niveau de la quatrième mer, et là nos amis anglo-arabes seront sensibles à cette véritable révélation, par le croisement avec le verglas, qui fut un étalon anglo-arabe ayant fonctionné au ras du lion d'Angers, à l'époque, il y avait des anglo-arabes, des étalons anglo-arabes à 50% du lion d'Angers, celui-ci a bien marché le verglas, il y a eu un autre, il a beaucoup moins bien marché, c'était Rigolo 4, et depuis plus rien. Mais bon, bref, c'était la famille à la base de Trimourti, de Babouche, d'excellents chevaux, Bacons Royales aussi, dont brouhés ont été entraînés par Étienne Milders, on se retrouve dans cette famille Lino de Morinière, qui lui a été entraîné par Raymond Ardouin, vainqueur notamment du Grand Croce de Saumur, là on parle du début des années 80, avant la crise. Voilà donc, filet à petite fille d'Ulysse Morinière. Ulysse Morinière, une fille d'Eme Mécu, qui avait gagné le prix du Bourbonnet à Émery, monté par Gigi Manso, qui battait à l'époque, à la lutte, et c'était un dévénement extraordinaire, qui était au sommet de sa gloire, et bien c'était notre jocat d'obstacle, qui battait Gigi Manso, qui battait Gigi Manso, lequel était en selle sur qui ? Et bien sur Yosfoul, qu'on a bien connu ici dans la région, C'était bien sûr en 1989, comme tout le monde s'en souvient. Juste après la chute du mur. de la chute du mur. ... Le numéro 36 désormais fait son apparition sur scène. C'est un fils d'Alnamix, on a vu tout à l'heure une femelle d'Alnamix. Grand cheval, 1m70, Alnamix, vous pouvez le voir en photo d'ailleurs dans le catalogue France-Cyr, AQPS de l'Ouest. Il fait partie des nombreux étalons qui vous sont présentés, on va voir tous les détails aussi sur France-Cyr.com. Alnamix, donc le père de Solix, le père de Sable des Dunes, dont les premiers produits ont 4 ans et qui a fait un début de carrière assez fracassant. Il a essayé plus de 100 jumeaux cette année au Radmirand d'Alnamix avec Princesse du Mou. Alors, Princesse du Mou, ça vient de l'élevage de Michel Blond à Chaluit dans le 58, la Nièvre. Mais là, en l'occurrence, cette princesse du Mou, fille de Morespide, a été recrutée par M. Hervé Descortes de la Lande des Rous dans la Manche. Dans la Manche, où est entraînée Rika City, la cousine de ce poulain, Rika City, chez Jackie Chabdelaine. Très bonne jumeau de plat, Rika City, gagnante de ville. Deuxième du prix Bongo, deuxième aussi du prix Altesin au Sable de l'Ou. Dans cette famille, on a aussi King City, tout proche, gagnant ici même au Lyon-Angers du prix Télayou. Et bon sauteur, puisqu'il a gagné deux fois à Correlay. Ici au Lyon-Angers, il a également terminé deuxième du grand stipple des AQPS, le prix Humaster Pierre Pelletier. Alors si on monte un peu la souche, on retrouve un chouette comme New Tattoo, gagnant du prix de James Nessie, troisième du prix des dragues, toujours les années 80. Mais également Omega, ici de l'élevage Trinquet, quitte au bleu, très bon vainqueur à Hauteuil sous l'entraînement de Philippe Pelletier. Et il bat de tout, qui s'était apposé dans le prix des Gégui, mais à l'époque, le prix des Gégui n'était pas comme aujourd'hui, réservé au Fumé à la QPS. Alors le poulain d'Analy, qui nous a fait une petite échappée là, le voilà qui ira apparaître. Voilà, qui a essayé de prendre en photographie son éleveur au passage. Après, on fera, avant le rappel, il appelle les éleveurs pour leur prévenir qu'on prend donc les premiers de chaque section pour définir le meilleur pôle mâle, le meilleur pôle femelle, et on fera après le meilleur pôle de la matière. Donc il faut prévenir les éleveurs qu'ils soient à leur boxe, de toute façon, on les ramener, pour voir que... Les quatre, les quatre. Les premiers, les quatre chaque section. D'accord ? Merci à vous. Merci. 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 J'en profite pour vous rappeler que ce rappel de la quatrième section sera suivi d'un championnat global avec les vainqueurs des quatre sections. Donc les faules femelles et mâles jeunes, les faules femelles et mâles âgées. Donc on va décider, les jurys vont décider qui est le meilleur faule mâle au global, qui est le meilleur faule femelle et à la finale, c'est ça qui intéresse évidemment, quel est le champion des faules du show AQPS de l'Union d'Angers 2010. Donc on demande aux éleveurs, ils se connaîtront, je pense, qu'ils vont remporter les trois premières sections, puisque bien sûr les vainqueurs de la quatrième n'est pas encore connu, d'être prêts de repréparer à nouveau leurs faules avec leurs mères de façon à pouvoir participer au championnat final des faules. Et on se couche. Il est absent le 37 ? Non, 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 alors attendez, alors, vous pouvez nous en prendre. Donc le 37 est absent, le dernier fils de la nuit que le 37 est absent, donc le jury est actuellement en train de délibérer. Donc pour rappel, il y a Jean-Pierre au Mont de la Manche, Michel Bourneuf de l'Anière, M. Lalinec, breton, et Richard Hobson, l'Anglais, qui sont en train de délibérer pour savoir quel est le classement de cette quatrième section de la matinée, les faules mâles âgées. Donc le vainqueur de cette section restera là pour participer au championnat global. Et je rappelle une deuxième fois aux éleveurs des lauréats des trois premières sections, seulement les lauréats, des trois premières sections, de préparer leur faule pour participer juste dans la foulée de ce classement au championnat global des faules du show ACUPES du Lyon 2010. Merci. Alors voilà, voilà le classement très attendu des faules âgées. Le cinquième est le 35, le quatrième est le 36, le troisième est le 32, le deuxième est le 30 et le vainqueur est le 33. Voilà, ça rend des gens heureux, c'est normal. Le fan club du 33, très beau fils de Tiger Group, donc on vous rappelle, cette fois-ci dans l'ordre, donc premier le 33, deuxième le 30, ensuite le 32, le 36 et le 35. Pour les suivants, pour le sixième, quand même un petit coup d'œil sur les sixièmes, septièmes jusqu'au dixième, nous avons une fois qu'on aura retrouvé la bonne page, donc sixième le 27, ensuite le 31, le 34, le 28 et le 29. Je rappelle, du sixième le 36, je rappelle du 6e au 10e, c'est 27, 31, 34, 28 et 29. On attend désormais tous ces chevaux sur le ring pour la présentation au public. Oui, donc le classement, pour rappel, le premier est le 33, le deuxième le numéro 30, ensuite le 32 et le troisième, devant le quatrième qui est le 36 et le cinquième le 35. Sixième le 27, septième le 31, huitième, il n'y a plus d'allocation comme dans les quintets, le 34, neuvième le 28 et dixième le 29. Et il s'agissait bien évidemment du prix Gibson et Rivers. Gibson, non ? Oui, c'est ça, le 33. Voilà donc le vainqueur, le 33, de cette section des fôles mal âgées, section qui est sponsorisée par le Gibson et Rivers, c'est donc le prix Gibson et Rivers, les alimentations Gibson et Rivers qui font partie des sponsors, qui permettent d'organiser ce show et de construire ce catalogue. Voilà donc le 33 est un très beau fils de Tiger Groom qui s'est fait remarquer tout à l'heure à son passage sur le ring, ensuite c'est le 30, la jumeau en grise, de la famille Deschers. Ensuite le 32, qui est troisième, c'est un fils de nickname. Le 36, c'est un fils de Alnamix et le 35, qui est cinquième, un fils de Sleeping Car, premier produit de Philea. Merci d'accord ? Voilà, on n'a pas mis les lots offerts, il n'y a pas que le 33 qui va remporter les lots offerts par Gibson et Rivers, puisque Gibson et Rivers offre à tous les participants de cette section. Donc tous les éleveurs qui ont participé à cette section des faules, mal âgés, peuvent aller chercher leur sac d'élèmement, au sein de prévus à cet effet. Merci. 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 Je disais tout à l'heure que la mère, c'est Dumoul, qui disait, le Saphir Dumoul, il vient de gagner deux fois seconde, c'est son frère, tout à l'heure. Le 36, le frère de la mère. Tu vois, là, Saphir Dumoul, il court samedi à Saint-Malo. D'accord. C'est Castelier qui nous le montre. Il vient de gagner, et s'ils verront, il m'a dit s'il peut passer à la corde, il a gagné à Morlaix aussi. Ils savent les premiers de chaque catégorie ? Ils la vendent, ils veulent le vendre. Nous, on est une minesseur, c'est parce qu'on a placé la jument, elle avait été accidentée à Deauville, à Mélène droite, elle m'était en tête, princesse, mais les éleveurs qui l'ont aussi, ils connaissent, ils veulent le vendre. D'accord. Ok, ça marche. Voilà, donc on va demander aux quatre lauréats des sections de foule de se présenter sur scène, de se rassembler déjà tout d'abord. Voilà, donc présentez-vous sur scène s'il vous plaît, les lauréats. Avec vos numéros, bien entendu. Donc le 33 est le premier arrivé, bien sûr, ils viennent d'être là. On demande aussi aux lauréats des fôles femelles, jeunes et âgés, aux lauréats, aux meilleures fôles jeunes. Donc là, c'est important de vous rappeler les numéros. Donc là, on a bel et bien le 33, bien entendu, qui vient de gagner les fôles âgées, mâles. Le numéro 6 a gagné, c'était en tout début de matinée, aux aurores. Le numéro 6, cette fille de Hallamix, présentée par Patrice Bélanger, a gagné le concours des fôles femelles jeunes. Le numéro 23, le numéro 23 a gagné le concours des femelles âgées, présenté par Florence Thomas-Djigou. Cette fille d'Until Sandon. On va avancer au maximum à près du public, évidemment. Et le numéro 14, le numéro 14, c'est le fils de Maresca Sorrento et Louisville, qui a remporté le concours des fôles jeunes. Donc voilà, tandis que tout le monde va quitter la scène centrale, à la demande de Michel Dejigou, nous allons avoir un juge qui va choisir qui sont les meilleurs fôles du choix QPS 2010. C'est qui le juge ? Oui, j'ai un peu le titre. Il y a un meilleur rôle mal, il y a un meilleur rôle. On va le faire, d'accord. Et Francia, moi, je ramène quoi ? Le championnat global. Alors oui, un homme, regardez les chevaux, le seul qui est resté en scène, face au danger, c'est une grande figure locale, c'est Michel Pelletier qui va faire ses choix et qui va décider qui est d'une part le meilleur mal, d'autre part la meilleure semaine et à la finale qui a remporté le championnat des fôles à QPS 2010. championnat parrainé par France-Cyr. Qui diffuse, je vous rappelle, sur France-Cyr TV en direct, tout le chaud depuis ce matin et jusqu'à la fin de l'après-midi. Merci. 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 Je vous rappelle. Merci. Merci. Voilà, donc Michel Pellier vient de voir le numéro 33, va se diriger vers le numéro 6, seul face à son destin et à son choix. Merci. Donc, la série du golf se remet au meilleur folle mâle et au meilleur folle femelle et toi t'es meilleur folle. Donc, la série du golf va offrir des cadeaux au meilleur folle mâle et au meilleur famelle, et c'est Francia qui offrira le cadeau au champion global. Alors Michel, on va commencer par le meilleur folle femelle. C'est le numéro 14. Non, c'est un mâle, ça. C'est le mâle, oui. C'est un mâle, voilà. Donc, le meilleur mâle est le numéro 14. Alors, pourquoi ce fils de Maresca Sorrento est le meilleur mâle, Michel ? Parce que c'est un grand poulain de moelle. Il a juste un tout petit défaut, léger dans le genou, c'est tout. D'autrement, c'est un très grand poulain. C'est tout. Et la meilleure femelle, Michel ? Le mâle 3. Magnifique poliche. Un peu légère. C'est tout. Voilà. Alors, les meilleurs, donc, faux le mâle, sont le numéro 14. Maresca Sorrento, le Ville 2, présenté par l'élevage d'Oderie. Le... La femelle, pardon. Le numéro 23. Fille de Until Sandown, étalon totalement rare, voire unique parmi les ACUPS. Il a été très très peu utilisé par les ACUPS. Présenté par Florence Thomas de Gigo. Il a été très putain de la foie. On a lui posé un peu de mou. Et il a été très bien, c'est le peau. Il a été très blanc, c'est le prix à sa femme, c'est pas ridot comme. C'est le prix à sa femme. C'est plus grand. C'est plus beau, on est le même temps. C'est plus beau, c'est plus beau. C'est plus beau, c'est plus beau, c'est plus beau. C'est plus beau, c'est plus beau, hein. Alors la femelle, on n'a oublié pas la femelle. Le cadeau à la femelle, c'est le 23. Désormais, l'heure est au choix. Au choix entre la femelle et le mâle. Et donc, comme je vous le rappelle, il n'y a pas forcément un a priori favori par rapport au modèle pour les mâles. Puisqu'on a pu se rendre compte, il y a une quinzaine de jours, que ce sont deux femelles qui ont remporté les championnats globaux, que ce soit parmi les fôles ou parmi les deux hommes. Et là, le choix s'est porté sur... Le mâle. Alors pourquoi ce choix entre le mâle et la femelle ? Parce que la femelle est un peu légère et un petit peu l'envointée. Autrement, elle est très jolie avec ça, comme défaut. Merci Michel Pétier, qui a donc choisi le champion des fôles, qui est ce numéro 14, un fils d'un étalon bien connu et local, c'est-à-dire Maresca Sorrento et talons Ouara de la Rousselière. Et fils, donc, Maresca Sorrento et Louisville II. Louisville II, une poulinière récemment recrutée par Michel de Gigou, qui l'a dénichée du côté de Monsigny-sur-Canne dans l'élevage de Jacques Cyprès. Vous pouvez reprendre la page du catalogue. C'est la famille de Moscoville, Nashi-Locqueville, et plus avant, Alcoloïde et Villepaos 5. Le fôle sera mis en concurrence avec le meilleur deux ans de l'après-midi pour le champion de la journée. Ah bon ? En fin de journée, on prendra le meilleur fôle, le meilleur deux ans, puis il y aura un super championnat. D'accord. Alors, nouveauté, le fôle sera mis en concurrence avec le deux ans qui aura remporté le championnat des deux ans pour tout simplement faire l'élection du meilleur cheval. toutes catégories et tous âges confondus, le meilleur cheval de ce show à QPLES 2010. Ce sera donc pour fin d'après-midi. Oui, il serait à 12 ans. Tu le dis pour les repas, tout de suite, toujours me demander. Voilà, eh bien, cette matinée est désormais terminée. Cette matinée, vous avez pu profiter en direct sur France Cire TV du championnat des concours du show à QPS des fôles, donc les jeunes poulains nés cette année, dans toute la région ouest, donc l'élite de la production, certains membres de l'élite de la production des AQPS de l'Ouest. C'est désormais vers 14h30 ou 15h que, tandis que passent derrière moi les champions, le champion est ici. Le champion, c'est lui, ce fils de Marais Casorrento. Donc c'est aux environs de 14h30 ou 15h que ce sera au tour des deux ans de prendre le relais et de se démontrer mâle et femelle séparément pour être jugé par les différents jurys pendant ce concours, ce show. Eh bien, écoutez, je vous propose de se retrouver à peu près entre 14h30 et 15h. En attendant, bien sûr, on vous propose de revivre depuis ce matin le concours des fôles en différé. Et donc on se retrouve en direct aux environs de 14h45. A tout à l'heure.